Qu'est-ce que la France avait refusé de participer à l'opération en Irak ? C'est effectivement un grand problème et cet été, le président Obama faisait référence à la guerre en Afghanistan comme étant une guerre nécessaire ou une guerre de nécessité, alors que pendant la campagne, il faisait allusion à la guerre d'Irak comme une guerre de choix. Son problème principal, le président Obama par rapport à cette guerre d'Afghanistan, c'est surtout les morts de son propre parti et en particulier la gauche de son propre parti qui l'a élu en croyant qu'il serait un président anti-guerre. Or, en fait, il était anti-guerre d'Irak. Il l'a dit pendant sa campagne, mais il n'écoutait pas. Continuez sur le Pakistan parce que c'est quand même le sujet le plus complexe. Et là, les Américains sont seuls. Bien sûr, le Pakistan, c'est quand même le plus complexe. Le président Obama a dit que son but était de se débarrasser d'Al-Qaïda et uniquement d'Al-Qaïda. Il n'a pas parlé des talibans, il a parlé d'Al-Qaïda. Or, Al-Qaïda ne se trouve pas en Afghanistan. Donc, on pourrait rajouter 20 000, 40 000, 80 000 soldats en Afghanistan. On n'est absolument pas sûr d'arriver à la tête du mouvement Al-Qaïda. Le Pakistan est en effet le problème le plus important et pour deux raisons. D'abord, parce qu'ils ont entre 80 et 90 armes nucléaires. Il y a peut-être 20 000 mots dans cet ouvrage qui vous mènent à l'intérieur du programme nucléaire du Pakistan. Le deuxième problème du Pakistan, c'est que ce sont les alliés des États-Unis, le lundi, le mercredi et le vendredi. Et puis, le mardi et le jeudi, ce sont les alliés des talibans, ce qui pose un sérieux problème. Et tant qu'on n'aura pas cassé ce cycle, on n'arrivera à rien avec le Pakistan. Merci d'avoir regardé cette vidéo !